bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation tout à l'heure nous avons produit l'affichage des horaires d'ouverture ça c'est bien maintenant nous allons penser à leurs modifications et à l'ajout éventuel d'autres horaires puisque là on s'est arrêté à mercredi mais il faut qu'il y ait quand même un petit bouton pour permettre à ce qu'on soit en mesure d'ajouter d'autres d'autres jours d'autres jours de la semaine donc ce que je vais faire alors ici allez je vais rapidement revenir au niveau de notre terme de notre éditeur ici et nous allons créer rapidement un composant qui va s'appeler allez on va mettre ici display display ah ouais voilà donc dans ce composant là on va simplement produit l'affichage des horaires donc permettez moi alors de prendre tout ce que nous avons ici à l'intérieur là en ça m'intéresse je prends tout ça je copie tout ça et je vais l'utiliser en mais je vais plutôt l'utiliser au niveau du composant que nous sommes en train de créer tout de suite là donc je viens au niveau de la partie html ici et je peux directement m voilà le contenu ce que nous attendons c'est qu'on nous fournisse un paramètre le profil les données de profil donc ça je vais l'indiquer directement ici je vais l'indiquer là donc une poutre une poutre et allez si on nous donne les données de profil c'est beaucoup par rapport aux besoins que nous avons donc on dira qu'on veut juste les heures ok les heures et ce sera de type et ni voilà donc là c'est bon je vais indiquer la provenance de input ça vient de anglais l'accord donc là c'est bon une fois que ça c'est bon alors ici je vais retirer alors le profil j'aurai juste à eux et c'est tout donc je peux alors ici au niveau de profil je mettrais ici app display hour et là je vais lui donner les horaires à afficher donc je mettrais alors ici hours qui sera simplement égale à quoi profile profile.hours et donc ici je le mets entre crochets donc voilà comment nous allons faire les choses mais on le met si c'est bien défini ok si ce n'est pas défini en ce moment là on pourra lui donner un tableau vide ok voilà mais pour l'instant on le met comme ceci et ce que je vais regarder déjà je vais voir au niveau de l'affichage est ce qu'il ya un changement pas vraiment parce que nous avons l'affichage de tout à l'heure ça c'est bien mais l'avantage que nous avons ici c'est que nous pouvons modifier à volonté les données que nous avons sur les heures donc ça c'est un avantage vraiment considérable donc je vais créer alors ici un élément qui va nous permettre d'ajouter donc ici je vais avoir le bouton add tout simplement donc ça c'est bon et une fois que c'est fait ce sera bien également d'avoir le bouton qui va nous permettre de de faire quoi bon je mets ici close qui va nous permettre de supprimer ok voilà donc delete donc du coup quand je reviens ici pour chaque élément normalement on doit avoir l'icône de modification et l'icône de suppression parfait et pour que tout puisse s'afficher correctement je vais préférer mais tout ceci dans un élément div voilà donc les boutons ne seront plus et loyer comme ça je vais penser également à le rendre flexible et mettre un petit gap pour séparer les éléments alors ce bouton ici aura pour objectif de supprimer l'élément en question ok de supprimer l'élément et ce bouton aura pour objectif d'ajouter un autre élément et ce bouton pour autoriser la modification maintenant nous allons indiquer au niveau de la logique ici is edit qui sera un bouleant bouleant et sa valeur par défaut sera false tout simplement donc voilà comment nous allons faire les choses et puis qu'est-ce qu'on va faire lorsque on va dire qu'on souhaite modifier donc là on aura set edit qui va inverser la valeur donc this.is edit qui sera égale à la négation de is edit voilà donc c'est edit ici ce sera déclenché lorsqu'on va cliquer sur le bouton de modification donc je mets ici clic la seule à clic on aura cet edit tout simplement parfait maintenant une fois que c'est fait si on souhaite éditer en ce moment là on va penser alors à mettre ceci dans un élément input ok donc je vais alors mettre ici un span span et là je mets l'élément dedans donc par défaut si on ne veut pas modifier c'est ceci qui va s'afficher donc je mets alors ici ngif pour dire que si on ne veut pas modifier en ce moment là bah on affiche ce span là is edit par contre si on veut modifier ce sera le input qui sera affiché donc input de type test et puis la valeur la valeur sera égale à quoi bah ce sera simplement et il y a là ça ce que nous avons là donc je copie ça tout simplement et je peux le mettre juste là alors ici bien sûr je le mets entre crochets parfait et ceci va s'afficher uniquement si on souhaite éditer donc ça je le retire voilà donc voilà comment nous allons faire les choses et puis une deuxième chose c'est de dire ceci ce stylo là ça va s'afficher si on ne veut pas modifier donc je le mets tout juste là par contre si on est en train de modifier déjà ça veut dire qu'on va afficher check send parfait donc je reviens alors ici donc quand on clique sur le bouton de modification vous voyez que là il y a des champs de formulaire qu'on peut modifier et c'est tout à la fois parce que le isedit ça va pour tous les éléments alors ce qu'on peut faire c'est de penser à ce qu'on avait déjà défini plutôt qu'on avait utilisé dans d'autres cas edit data je trouve que ça c'est très intéressant dans le cas qui nous intéresse ici donc au niveau display hour nous allons alors penser à l'utiliser directement là donc je me permets je mets tout ceci en commentaire ici ok et du coup je peux alors en retirer cette ligne que j'ai ici et puis je le mets tout juste là ok app edit data ce que nous souhaitons afficher c'est plutôt ceci donc je prends ça et je le mets tout juste au niveau de value voilà et puis la valeur ce qui va s'afficher ici la valeur c'est plutôt hour name donc du coup on pourra alors l'indiquer ici hour name tout simplement voilà donc le save data c'est à nous de gérer cela directement ici donc ce save data va prendre event de type any et puis pour l'instant on peut l'afficher log event voilà donc on va penser ici à rendre le conteneur ici flexible voilà et une fois que ça c'est bon un léger gap aussi pourra être très bon voilà donc là c'est bon alors le gap on peut mettre gap 2 alors maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est l'ajout et puis la sauvegarde donc là je peux mettre ici un bouton save save et là ce sera primary primary voilà donc ça c'est bon lorsqu'on va cliquer sur add donc un clic on aura alors ici handle handle add tout simplement son rôle c'est d'ajouter tout simplement un nouveau une nouvelle ligne pardon voilà donc ça c'est bon donc ici si vous voulez on va créer ici days days qui sera égal à un tableau contenant les jours on aura lundi après on aura mardi on aura mercredi et puis jeudi et une fois qu'on est au niveau du add ici on va ajouter directement dans hour donc on mettra ici const indice qui sera égal à hour alors day pardon day qui sera égal à days et là on va prendre ici hour hours point length voilà tout simplement donc on récupère le jour et puis on va faire hours point push push et puis on va ajouter quoi dedans alors on sait que c'est any par défaut on aura un tableau bon je mets ici par défaut on aura un tableau vide voilà donc on pourra faire le push sans problème et là qu'est-ce qu'on va mettre ici on aura un identifiant à mettre generate id après ça on aura un name à mettre qui sera simplement le day après ça on aura value values qui sera égal à un tableau tout simplement voilà comment nous allons faire les choses et ça on va le faire uniquement si day existe dans if si nous avons day alors là on pourra le faire parfait donc là c'est bon alors c'est bien push avec s voilà donc là c'est bon on peut rapidement voir ce que ça donne ici et et on vient ici on fait add et là on voit désormais jeudi add encore vendredi samedi et puis dimanche voilà donc là c'est bon on fait edit et là on peut mettre des informations 8h à midi par exemple voilà on peut mettre des informations comme ça et donc dans la prochaine partie nous allons voir comment on peut on peut modifier tout ceci enfin comment on peut sauver garder ces informations là ok voilà puisque là on peut déjà mettre des informations 15h à 20h par exemple donc ça c'est bon on peut le mettre également ici et voilà là aussi par exemple voilà donc on fait voilà ceci et là c'est bon mais ce n'est pas encore aller en base de données on verra comment le faire dans la prochaine partie je vous dis merci et à tout de suite à tout de suite